Nous sommes au hospital et aujourd'hui nous sommes toujours dans le cadre des mathématiques. Et aujourd'hui, bon, j'ai reçu quelques messages via WhatsApp et tout ça. Donc, je vais essayer de me positionner sur deux cas, c'est-à-dire la décomposition en éléments simples et les chiffres de probabilités conditionnelles. Donc, je dois, par exemple, vous montrer comment est-ce que vous devez résoudre les probabilités conditionnelles avec plusieurs techniques. Donc, on y va pour les décompositions en éléments simples. Donc, les décompositions en éléments simples, ça sert à quoi ? Ça sert à calculer les intégrales parce qu'il peut y avoir des intégrales sous forme de fonction rationnelle. Et si vous avez des intégrales sous forme de fonction rationnelle, vous devez, par exemple, comme ça, faire une décomposition en éléments simples pour avoir plusieurs partitions d'intégrales. Voilà. Donc, je vais essayer de donner quelques exemples, comme ça, vous allez vous en sortir un peu rapidement. Donc, suivez très bien. Alors, la décomposition en éléments simples, je vais prendre, par exemple, comme ça, f de x, f de x, qui est égal à quoi ? Qui est égal à 1 sur x facteur de quoi ? De x moins 1. Voilà. Donc, f de x égale à quoi ? Égale à 1 sur x facteur de x moins 1. F de x égale à 1 sur x facteur de x moins 1. Donc, ici, si vous remarquez bien, l'ensemble du domaine de définition, il faudrait que, il faudrait que, d'une définition de f, il faudrait que quoi ? Il faudrait que x soit différent de quoi ? De 0 et x soit différent de 1. Voilà. Donc, nous allons décomposer ces éléments en, cette fonction en éléments simples. Donc, je vais prendre, par exemple, comme ça. On a quoi ? On a 1 sur x facteur de quoi ? On a x moins 1. Voilà. C'est égal à quoi ? Donc, quand c'est comme ça, nous considérons, par exemple, A et B, deux réels comme ça. Donc, soit, je vais prendre ici, par exemple, soit A et B appartenant à quoi ? Appartenant à R. Voilà. Maintenant, pourquoi je choisis A et B ? Parce qu'en réalité, si vous remarquez bien, regardez très bien, ici, ici, l'élément qui est là, s'ennuie avec quoi ? Avec, ici, le déloignateur s'ennuie avec x égale à 0. Et ici, s'ennuie avec x égale à combien ? Donc, pour que cette fonction puisse exister, il faudrait qu'il soit différent des 0 et x soit différent que 1. Mais nous allons nous baser sur ce qui est là pour pouvoir faire une décomposition en éléments simples. Maintenant, il y a les gains. Ici, x égale à 0, ici, c'est sans nul, x égale à 1, ici, c'est sans nul. Donc, nous prenons, par exemple, comme ça, notre A qui est là, A sur quoi ? Sur notre x qui est là. Et le B plus le B sur notre x moins 1. C'est ce qu'on appelle la décomposition en éléments simples. Voilà. Donc, ça, nous allons déterminer maintenant A et B. Donc, pour déterminer A et B, c'est très simple. Voilà, c'est très simple. Donc, il y a deux façons, deux manières, je crois. Soit vous faites par identification, c'est-à-dire, vous faites ça fois ça et ça fois ça et vous trouvez rapidement. Ou vous faites d'une autre manière. Donc, je fais rapidement par identification et aussi je fais d'une autre manière. Donc, pour faire par identification, comment ça se passe ? Ici, par exemple, si vous remarquez bien, on fait, on rend même de moniteur, ça dit ça fois ça. Ça fait x, ça fois ça. x, c'est-à-dire quoi ? x moins 1. Alors, on fait aussi ça fois ça. A, facteur de quoi ? de x moins 1. Et ça, fois ça plus Bx. Ça donne quoi ? Ça nous donne, par exemple, ici, S'il développe, ça fait ax moins 1 plus Bx sur quoi ? Sur x, facteur de x moins 1. Voilà, donc, si vous remarquez bien, il y a des éléments avec une variable ax. Donc, je peux mettre un facteur, ça fait quoi ? Ça fait A plus B de x. Puisque je veux A à x, B aussi à x, moins 1 sur x, facteur de quoi ? x moins 1. Donc, là, on vient de mettre le x en facteur. Donc, ça veut dire quoi ? Si deux éléments, par exemple, deux, je vais dire quoi ? Si, par exemple, deux fractions ont les mêmes dénominateurs, pour qu'il y ait une égalité, il faudrait que les numérateurs aussi soient de la même valeur. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce qui est là, A plus B, x moins A, c'est égal à quoi ? C'est égal à 1. Plus que c'est 1 sur x, plus que c'est 1 sur x, facteur de x moins 1 qui est égal à tout ça. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que A plus B de x moins A est égal à 1. Vous comprenez ? Donc, si ça est égal à 1, imaginez-vous, par exemple, comme ça. Ça, c'est une équation de droite. Bon, je vais dire que ça, c'est une équation de droite, parce que c'est comme A x plus B. Donc, A, c'est une équation de droite. Et c'est égal à 1 constante. Vous comprenez ? Ici, il n'y a pas de variable. Voilà. Donc, ici, comme ça, c'est comme si le 1, c'est égal à quoi ? C'est égal à, par exemple, si je veux écrire ça sur cette forme, ça t'égale à quoi ? C'est égal à 0x plus 1. 0x plus 1, c'est ce qui donne 1, n'est-ce pas ? Voilà, 0 fois x, ça fait 0 plus 1. Voilà, donc, ça veut dire quoi ? Donc, ça veut dire que si on fait une comparaison entre l'élément qui est là et l'élément qui est là, alors, par identification, on aura quoi ? On aura, par exemple, ici, A plus B égale à quoi ? Égale à 0, puisque c'est l'élément 0 qui est en fonction de x. Et ici aussi, c'est en fonction de x. A plus B égale à 0. Et l'élément qui est la constante égale à quoi ? Égale à moins 1. Et moins A égale à 1. Vous comprenez ? Donc, là, directement, ça me donne quoi ? Ça me donne, par exemple, ici, ici, moins A. Donc, là, ça me donne quoi ? Ça me donne A plus égale à quoi ? Moins 1, ici. Voilà. A égale à moins 1. Et ici, A égale à moins 1. Je remplace le moins 1 juste là. Ça me donne quoi ? Ça me donne B égale à combien ? Égale à 1, puisque moins 1 plus 1 donne 0. Alors, ici, B égale à 1. Maintenant que j'ai trouvé A égale à moins 1 et B égale à 1, je peux remplacer l'élément qui est là et là par les valeurs que je viens de trouver. Donc, ça me donne quoi ? Ça me donne ici. Ça me donne là. Ici, je peux remplacer là et là. A c'est moins 1 et B c'est 1. Alors, ça fait quoi ? Ça fait moins 1 et B c'est 1. Donc, ça veut dire quoi ? On va dire que pour faire une décomposition d'élément simple, le 1 sur X, fêteur X moins 1, c'est des gars à quoi ? Moins 1 sur X plus 1 sur X. Voilà, ça c'est la première technique qui est appelée la technique de reconnaissance, c'est-à-dire quoi ? Par identification. Maintenant, je vais vous montrer une technique qui va être plus simple et plus rapide. Voilà, plus rapide. C'est quoi ? Quelle est la technique ? Ici, on a 1 sur ce qui est là. Voilà, on a même dit que c'est égal à quoi ? C'est égal à A sur X plus B sur X moins 1. Voilà. Donc, ça, comment est-ce que je fais pour trouver A ? Comment est-ce que je fais pour trouver B ? Voilà. Je fais, par exemple, ça c'est la fonction F de X, n'est-ce pas ? Et ici, je fais, par exemple, comme ça, limite. Lorsque X t'envers quoi ? X t'envers, et c'est quel est l'élément qui annule l'or ? Pour le premier, quel est l'élément qui annule l'or ? Le X qui est là, c'est 0. Donc, X t'envers 0, de quoi ? De X fois la fonction de X qui est là. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je multiplie, par exemple, le X qui est là par la fonction qui est là, je pourrais simplifier des 2X. Ça veut dire quoi ? Bon, je vais écrire ça un peu facilement. Ça fait quoi ? Ça fait un limitant lorsque X t'envers 0 de X sur X fasse de quoi ? De X sur moins 1. Donc, vous voyez le... Tout ça fait X M de X. On voit que M de X qui est là. X fois M de X, ça fait X sur X moins 1. X sur X, facteur de X moins 1. Donc là, maintenant, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux simplifier ici et là. Voilà, ça me donne quoi ? Ça me donne 1 ici sur 1 moins... Sur X1 moins 1. Et je fais quoi ? Je fais... Lorsque X t'envers 0, je remplace ce qui est là par 0. Je remplace le X qui est là par 0. Le X qui est là par 0. Directement, ça me donne quoi ? Ça me donne 1 sur moins 1. Qui est égal à quoi ? Qui est égal à moins 1. Et ça, c'est A. Vous voyez un peu ? Voilà. Et pour le deuxième, alors, comment on fait ? Pour le deuxième, on fait quoi ? On fait limite. Lorsque X t'envers quoi ? Ici, l'élément qui annule ce qui est là, c'est 1. Donc, X t'envers 1 de X moins 1 fois F de X. Voilà. C'est celui-là fois la fonction. Ici, on fait celui-là fois la fonction. C'est parce qu'on fait celui-là fois la fonction. Et ça nous donne quoi ? Ça nous donne limite. Lorsque X t'envers 1 de quoi ? De X moins 1 sur F de X. Sur X, on partage de X moins 1. Et là aussi, qu'est-ce qu'on fait ? Là aussi, on simplifie là. Et là, ça nous ressemble 1 sur X. Et lorsque X t'envers 1, c'est 1 sur 1 qui est égal à 1. Qui est égal à quoi ? Qui est égal à B. Donc, vous voyez, B est égal à 1 et A aussi égal à moins 1. Donc, directement ici, A est moins 1 et puis B est 1. Et voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la décomposition en éléments simples. Maintenant, il y a une deuxième décomposition en éléments simples qui fait intervenir les complexes. Mais en cas de terminale, vous n'allez pas mettre les complexes. Vous allez faire ça d'une autre manière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ici, par exemple, je prends ici. Je prends un deuxième exemple. Qu'il y a quoi ? Qui est... Je fais juste un petit changement. Ici. C'est facile. Au lieu de mettre ici, je mets plus. Et ici, je mets au carré. Voilà. Et puis ici, je mets au carré. Donc, ça, ça nous donne quoi ? On a 1 sur 1 sur ça. Fait que c'est x carré plus 1. Voilà. Donc ici, si vous le mettez bien, ici, ça donne 1, 1, rien que quoi ? Que c'est 0. Pour que celui-là s'annule, ça fait x. Donc, je fais une décomposition. Je fais x plus. Et puis ici, je mets quoi ? Je mets x carré plus 1. Voilà. C'est ça et ça. Donc ici, pour que ça s'annule, c'est quoi ? C'est x égale à 0. Alors, ici, il n'y a pas de problème. Je mets à là. Mais ici, x carré plus 1 égale à 0. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le x doit être égal à quoi ? Égale à... Le x carré égale à moins 1. Ça, dans ta mille est réel. Ça, c'est impossible. C'est pas possible. Donc, nous allons passer en termes de complexe. En termes de complexe, le moins 1 égale à quoi ? Égale à i carré. Vous voyez ? Le moins 1 égale à i carré. Donc, une fois que ça devient des éléments complexes, directement, on ne peut plus mettre b de façon réelle, non ? Mais on met quoi ? On met bx plus c. Voilà. Et c'est ça que vous devez... C'est par rapport à cela que vous devez faire votre décomposition. Une fois que ça atteint un nombre complexe, ça devient bx plus c. Et si ça devient bx plus c, comment est-ce qu'on fait ? On ne change pas de manière. Pour le premier, on peut faire comme la première limite. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que j'ai fait pour le a. A, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire la limite, lorsque x tend vers toujours, tend vers 0, puisque c'est 0 qui a vu d'ici. x tend vers 0 de quoi ? De x, f de x. Voilà. De x au f de x. Ça, ça donne quoi ? Si on met x là, ça fait limite, lorsque x tend vers 0, de x en su, x f de x carré plus 1, comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada